Bonjour la meute, Martin avec vous en ce 16 juillet 2018. Qu'avons-nous au menu aujourd'hui? D'abord, en profiter pour vous souhaiter une très belle saison estivale, alors qu'actuellement, les volumes sont relativement très faibles dans les marchés financiers, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on arrive au mois de juillet ou mois d'août. À travers ça aussi, je veux en profiter pour féliciter les citoyens français, tous ceux qui sont adeptes de foot. Bravo encore une fois pour la Coupe du Monde. Pour le reste, aujourd'hui, on parle de devise fiat et concernant le bitcoin, eh bien, les sceptiques seront confondus. À tout de suite! Alors, pas de surprise ce matin à la lecture d'un site web que j'aime beaucoup, de langue anglaise qu'on appelle Zero Edge, qui donne généralement des excellentes informations. Pourquoi pas de surprise? Alors qu'on avait déjà discuté de ça dans une vidéo précédente. C'est-à-dire que si ce n'était pas que l'appétit de certains investisseurs et fonds de placement pour des titres spécifiques dans le marché, qu'on appelle ici les FAANG, c'est-à-dire Facebook, Amazon, Google, Netflix et quelques autres, eh bien, le marché actuel serait négatif. Et vous avez les chiffres à la pluie que je mets devant vos yeux en ce moment, et ce sont les chiffres de Bank of America. Donc, pas de surprise! Encore une fois, on utilise de la liquidité imprimée de toutes pièces, de devises fiduciaires pour continuer de stimuler le marché artificiellement dans le but de retirer des dividendes. Et plusieurs compagnies aussi utilisent, justement, ces liquidités-là pour racheter leurs propres actions. Tout ça est stimulé artificiellement. En parlant, justement, d'impressions monétaires, eh bien, on apprenait via Business Bourse que, vendredi dernier, les Chinois, la Banque centrale chinoise, en a profité pour imprimer 300 milliards de yuan additionnels dans le but d'évaluer leurs devises pour demeurer compétitifs à l'exportation de leurs produits dans le contexte de la crise économique actuelle. Donc, vous comprenez que c'est très positif pour le pays, ne veut pas qu'il va pouvoir être très compétitif, mais de l'autre côté, par contre, comprenez bien que cela crée de l'inflation du côté des Chinois dans leur propre pays. Et bien entendu que les investisseurs qui étaient tentés d'investir outre-mer, c'est-à-dire acheter de l'immobilier du côté des États-Unis, de l'Europe ou du Canada, eh bien, vont avoir besoin d'ajouter une couche de yuan additionnel pour pouvoir acheter les mêmes biens tangibles. Donc, c'est positif au niveau économique, selon leur dire, mais de l'autre côté, vous comprenez que c'est le peuple, encore une fois, qui en souffre à même titre que tous les assouplissements quantitatifs qu'on a vus dans le courant des dernières années, que ce soit du côté de l'Europe, du côté des États-Unis ou même du côté de l'Inde et des autres pays. De l'autre côté, donc, qui sort gagnant de tout ça? Eh bien, première des choses, vous constatez que je mets à l'écran ici ce qu'on avait déjà distingué dans le courant des dernières semaines. Je vous avais avisé de ma position qui est haussière du côté du dollar américain. Eh bien, vous constatez qu'après un repli, ça se poursuit. Sur une charte long terme, alors qu'on voit ici sur une charte mensuelle, la tendance qui est très, très forte du côté du dollar américain. À l'inverse, vous constatez aussi que c'est très négatif pour l'or et pour l'argent particulièrement, qui sont reconnus comme étant de vraies monnaies. Et, comme quoi les sceptiques seront confondus, l'autorité des marchés financiers planche actuellement à accepter un premier produit financier qu'on appelle ETF concernant les devises digitales. Et bien entendu que tout ça aura lieu sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est la devise digitale la plus reconnue actuellement, n'est-ce pas? À travers tout ça, il faut faire une grande distinction entre le produit financier qu'on appelle un contrat futur, que l'on a vu le jour au mois de décembre dernier sur Bitcoin, et maintenant un ETF. Pourquoi? Parce qu'un contrat futur est tout simplement une spéculation sur le prix futur d'un différent produit. Il ne nous oblige pas à le posséder. Ce n'est qu'une pure spéculation. Dans le cas d'un ETF, un gestionnaire d'actifs ou de portefeuille, tel que vous le voyez à l'écran comme BlackRock, eh bien, doit acheter le Bitcoin et le posséder dans son portefeuille pour pouvoir le transiger pour sa clientèle. Comme par hasard, et vous le savez, il n'y a pas de hasard dans la vie, BlackRock, qui est le fonds le plus important, le plus grand gestionnaire d'actifs actuellement, qui représente un portefeuille de plus de 6,3 trillions de dollars, ont mis en action une équipe de développement au niveau des cryptos, et bien entendu qu'ils se préparent à vouloir transiger les devises digitales. Donc, vous comprenez que tous ceux qui croyaient encore aujourd'hui que les devises digitales étaient pour retourner à zéro, et que tout ça ne fonctionnerait pas, eh bien, détrompez-vous. Je vous invite, comme chacun d'entre nous, à poursuivre votre éducation, bien comprendre ce que représentent les devises digitales, à quel point tout ça va changer l'économie telle qu'on la connaît, en n'utilisant pas nécessairement un tiers parti comme les banques, poursuivez votre éducation financière, joignez notre meute, bénéficiez de notre portfolio proactif, suivez notre formation, partagez si vous aimez. Pour le reste, je vous souhaite un très bel été en famille, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, merci d'être là.